C'est le pire cauchemar de tous les jeunes globetrotters qui sont loin de chez eux et dont personne ne connaît la localisation exacte. Les victimes viennent des quatre coins du monde. Ces jeunes disparaissaient de la surface de la Terre et nous n'en savions rien, personne ne le remarquait. Sept jeunes trouvent la mort en l'espace de deux ans et demi. Je suis sûr qu'ils pourraient tuer quelqu'un. Tous n'ont que peu de chances de s'en sortir. Cet endroit est isolé à un point, c'est terrifiant. C'est l'une des plus grandes affaires de meurtre qu'ait jamais connue l'Australie. Et la police ne sait même pas si elle cherche un ou deux tueurs. À mon avis, les faits suggéraient qu'il y avait deux tueurs plutôt qu'un. À terre ! Vous allez suivre cette enquête qui a marqué l'histoire. Voici la traque du tueur le plus célèbre d'Australie. La ville de Sydney, en Australie, est le point de départ de milliers de jeunes touristes avides de nouveaux paysages et de bons temps. Ils sont près de 100 000 à se rendre chaque année en Australie et peuvent rester des semaines comme des mois. La plupart suivent les routes très fréquentées de la côte est. Ils commencent à Sydney et quand ils en ont marre de la ville et du surf, ils partent dans le nord, en direction de Cairns ou au sud vers Melbourne. On accueille des jeunes du monde entier. Il y en a de toutes les nationalités. Apparemment, ils ont tendance à se lier d'amitié et à prendre la route ensemble. Ils prennent la décision de partir de là où ils sont du jour au lendemain. Les jeunes sont attirés par l'animation des villes et les grands espaces sauvages d'Australie. Certains préfèrent se déplacer en autostop. C'est moins cher et ils rencontrent de vrais Australiens. Mais ce n'est pas recommandé. C'est dangereux l'autostop. Très dangereux. Surtout ici en Australie. Il y a tellement de distance entre les villes que ça prend beaucoup de temps pour aller de l'une à l'autre. En autostop, les jeunes doivent parfois changer trois ou quatre fois de voiture ou de camion avant d'arriver à destination. Peu de gens se risquent à faire de l'autostop en 1992. Les années précédentes, plus d'une dizaine de jeunes Australiens et de touristes ont disparu en faisant de l'autostop sur l'autoroute. Et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Le britannique Paul Onions pense avoir suffisamment d'expérience pour repérer le moindre danger. A 26 ans, il est plus âgé que la plupart des jeunes qui voyagent en autostop. Il est parti de Liverpool pour atterrir à Sydney et a maintenant décidé de rejoindre Melbourne en stop. Il se poste donc sur l'autoroute Hume. Cela fait une heure qu'il attend son succès et il est sur le point d'abandonner. Salut, ça va ? Ça va, merci. Tu veux aller quelque part ? Oui, je voudrais aller à Melbourne. C'est ton jour de change, j'y vais justement. C'est mon 4-4, mets tes affaires dedans. Paul pense avoir de la chance. Melbourne est à 14 heures de route de là. La conversation des deux hommes commence par des banalités. D'où tu viens ? De Birmingham au Royaume-Uni. Qu'est-ce que tu penses de l'Australie jusque-là ? Ça me plait beaucoup et en plus il fait beau. Je vais m'arrêter quand on sera un peu plus loin. On ne captera plus la radio à cette distance de Sydney. J'attraperai des cassettes à l'arrière pour qu'on puisse écouter de la musique, d'accord ? Je vais chercher ces cassettes alors. Où tu vas ? Je vais prendre l'air. Reste dans la voiture, j'en ai pour une minute. Tu sais ce que c'est ? Remonte dans la voiture ! Un automobiliste qui passe par là sauve la vie à Paul en le prenant à bord. L'agression que vient de subir Paul a eu lieu à tout juste 400 mètres de l'embranchement qui donne sur la forêt d'Etat de Belanglo. Une grande étendue de bouche australien et d'eucalyptus. Ici attendent d'être découverts les corps mutilés de deux jeunes autostoppeurs. Un tueur en série rôde. En 1992, personne ne sait encore qu'un tueur en série frappe en Australie. En septembre, deux coureurs s'entraînent dans la forêt d'Etat de Belanglo. À quelques mètres d'un sentier, ils découvrent un corps. 30 mètres plus loin, un autre corps est retrouvé. Quand elle arrive sur les lieux, la police est choquée par ce qu'elle voit. La violence inouïe des crimes perpétrés était effarante. Qu'est-ce qu'ont pu penser ces gosses avant de se faire massacrer? Le service des personnes disparues a recueilli les empreintes dentaires des jeunes victimes. Deux empreintes correspondent. Ces corps sont ceux de Caroline Clark, 21 ans, et de Joanne Walters, 22 ans. Deux jeunes Anglaises portaient disparu cinq mois auparavant. Joanne, qui a suivi une formation de nourrice, garde des enfants à Sydney pendant quelques mois. Puis elle rencontre Caroline dans une auberge de jeunesse de Sydney. Et les deux jeunes femmes décident de voyager ensemble et de ramasser des fruits pour aider à financer leur tour d'Australie. Après un mois sans nouvelles, les parents de Joanne partent en Australie chercher leur fille. En avril 1992, Caroline et Joanne sont partis de Sydney et cherchent à se rendre à Melbourne. Elle tourne en autostop. Salut les filles, où vous allez? Je peux vous emmener? Leurs familles n'entendront plus jamais parler d'elle. Caroline a reçu dix balles dans la tête. La police pense qu'elle a servi de cible d'entraînement. Elle présente une série de blessures à l'arrière de la tête, mais aussi sur les côtés. Joanne, elle, a connu une toute autre mort. Les trous dans son t-shirt montrent qu'elle a été poignardée à 14 reprises. Quatre fois dans la poitrine, une dans le cou et neuf dans le dos. Les blessures qu'elle présente à la colonne vertébrale ont dû la paralyser. Les parents de Joanne savent maintenant ce qu'il est advenu de leur fille. Ils se sont rendus sur place dans la forêt et je les ai conduits jusqu'à la scène du crime. C'est l'une des expériences les plus traumatisantes qu'un officier de police puisse vivre ou ait à vivre. On voyait qu'ils étaient anéantis de se trouver à l'endroit même où leur fille avait perdu la vie. Ils affrontent les caméras pour lancer un appel à témoins. Et je pense que j'aurais ressenti la même chose. J'ai des enfants et ça a été une grande source de motivation pour moi et mes hommes. Mais la police n'a pas beaucoup d'indices. Elle fait appel à un psychiatre de la police scientifique qui analyse ces meurtres afin d'établir le profil du tueur recherché. Et la forêt lui donne un début de réponse. C'est le genre d'endroit que fréquente quelqu'un de dur. C'est un environnement assez difficile avec des broussailles où l'on ne se repère pas facilement. Je me suis dit en regardant les lieux que c'était quelqu'un qui était déjà venu là et qui connaissait bien ses bois, qui s'y sentait à l'abri pour faire ce qu'il avait à faire et bien cacher. Ça lui donnait un contrôle absolu sur ses victimes. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était le genre de personne qui chassait et qui avait peut-être un casier judiciaire. La façon très différente dont les filles sont mortes fait penser au docteur Milton qu'il y a deux tueurs. L'un des crimes suggérait que le tueur aimait la violence physique de près et en tirait une certaine satisfaction. Et le deuxième indiquait qu'il préférait rester à distance et exercer une forme de pouvoir de loin, sans toucher la victime. La police a besoin d'indices probants et la balistique représente leur meilleur espoir. Dix balles sont retrouvées dans la tête de Caroline Clark et sur le sol à côté de son corps. Dix douilles de Winchester sont découvertes à quelques mètres de son corps. La police demande alors au spécialiste en balistique, Gerard Dutton, de déterminer de quelles armes elles proviennent. En examinant les différentes marques présentes sur les balles et sur les douilles, comme leur taille et leur combinaison, on peut se référer aux listes des caractéristiques de chaque fabricant et avoir une idée du type d'arme utilisée. Et après des recherches conséquentes sur le sujet, j'étais quasi certain que la seule arme qui à ma connaissance pouvait laisser ce genre de marque était un Ruger 10-22. C'est une carabine de calibre 22 avec un chargeur automatique ou semi-automatique. Savoir que le tueur utilise une carabine Ruger n'est pas d'une grande aide. Il y en a 55 000 en circulation en Australie. Nous ne savions pas où se trouvaient ces carabines. Bien sûr, nous pouvions demander aux armuriers de nous dire à qui ils avaient vendu ce modèle en particulier, mais cela représentait quand même un travail de titan. Cela revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. La police ne découvre aucun autre indice à l'endroit où sont retrouvés les corps. Au fil des mois, les inspecteurs ont suivi différentes pistes et ces pièces à conviction ont fini par atterrir dans un carton, dans les archives. En fait, je pensais que ce double meurtre ne serait jamais résolu. Personne n'a conscience que Caroline et Johan ne sont que les dernières victimes d'un tueur en série. Un an plus tard, la police n'a pas avancé d'un pouce dans l'affaire. Bruce Pryor vit à proximité de la forêt de Belanglo. Il s'y rend souvent pour ramasser du bois de chauve et la connaît bien. Il se souvient de l'histoire du meurtre des deux jeunes britanniques qu'il a vus aux infos. Ça a juste éveillé ma curiosité au début. Puis les trois ou quatre semaines qui ont suivi, on n'en a plus beaucoup entendu parler. Et je me suis demandé où en était la police. Et c'est parti de là. L'histoire ne fait peut-être plus la une des journaux, mais Bruce Pryor n'arrête pas d'y penser. Il est persuadé que la réponse se cache encore dans la forêt et décide de mener ses propres recherches. J'étais un peu obsédé par l'idée de trouver des indices liés au meurtre de Caroline Clark et de John Walters. Bruce Pryor fouille des milliers de mètres carrés de forêt et s'y rend toutes les semaines pendant neuf mois. Ce qu'il trouve un jour d'octobre 1993 va choquer toute l'Australie. À un moment donné, je me suis enfoncé dans des broussailles. Et quand j'ai regardé par terre, j'ai vu un crâne humain posé à l'envers. Et c'est là que je me suis dit, voilà, t'as trouvé quelque chose. T'es content maintenant ? Ça m'a mis une sacrée claque. J'ai commencé à me dire que celui qui avait fait ça allait peut-être choisir ce jour-là pour enterrer le corps ou pour venir jeter un oeil ou je ne sais quoi. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je traîne là et que je devais aller voir la police. J'ai mis le crâne dans mon pull, j'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai fiché le camp d'ici. Bruce Pryor ne le sait pas, mais à 22 mètres du crâne se trouve un autre corps. Belanglo est un véritable champ d'exécution. À l'annonce de la découverte de nouveaux corps dans la forêt, des centaines de policiers et de journalistes affluent sur la scène du crime. Une unité est créée pour essayer de trouver d'autres corps et enquêter sur ces meurtres. À sa tête se trouve le commissaire Clive Small. Je me demandais combien de corps on allait encore trouver et il a fallu attendre quelques semaines avant d'être sûr du nombre. Jamais recherche n'ont mobilisé autant de policiers en Australie. Mais 300 agents de police, c'est peu par rapport à l'étendue de la forêt de Belanglo qui couvre 40 kilomètres carrés. L'inspecteur Bob May est en charge des opérations. Cela fait 13 ans que je ne suis pas revenu ici, mais ça n'a pas changé. C'est très difficile de mener des recherches ici à cause de l'étendue de la forêt. C'est bien sûr impossible de la fouiller intégralement. Mais comme les corps retrouvés se situaient tous à moins de 50 ou 60 mètres d'un sentier, nous avons orienté nos recherches en conséquence. En alignant 20 policiers et en fouillant jusqu'à 30, 40, 50 mètres de chaque côté des sentiers, selon le terrain, le sentier et l'endroit, nous espérions que s'il y avait d'autres corps, nous les retrouverions. Tandis que les recherches commencent, les deux corps sont identifiés grâce à leurs empreintes dentaires. Deborah Everest et James Gibson ont tous les deux grandi à Melbourne, mais ne se connaissent pas depuis longtemps quand en décembre 1989, ils se rendent à Sydney pour les vacances scolaires. Ils ont prévu de se rendre en auto-stop à un festival situé à 500 kilomètres plus au sud. Cette perspective inquiète la mère de James, mais celui-ci lui dit qu'il ne risque rien puisqu'il voyage à deux. En 1993, cela fait quatre ans qu'ils sont portés disparus. Le squelette de James Gibson porte les marques de huit coups de couteau. La lame large du couteau a sectionné sa moelle épinière, le laissant paralysé. Les coups de couteau qu'il a reçus dans le dos et la poitrine ont dû perforer le cœur et les poumons. Deborah Everest a été battue avec sauvagerie. Son crâne est fracturé en deux points et sa mâchoire cassée. Son front présente des coups de couteau et elle a été poignardée une fois dans le dos. Elle a été ligotée avec ses propres collants. Leur corps se trouvait à tout juste 600 mètres de là où Caroline et Johan ont été découvertes l'année précédente. La police tourne alors son attention sur celui qui les a retrouvés. Je m'attendais à ce qu'on me félicite avec une petite tape sur l'épaule et tout d'un coup j'étais traité comme un suspect. J'ai trouvé ça très dur à accepter. Alors que la police garde un œil sur Bruce Pryor, elle reçoit un indice inattendu. Un homme nommé Alex Milat affirme qu'un ami et lui ont vu deux filles se faire enlever. Il se trouvait dans la forêt de Belanglo quelques mois auparavant et avait vu cette voiture avec un certain nombre de jeunes à l'intérieur. Il y avait des jeunes filles ligotées à l'arrière. C'était vraiment bizarre comme histoire. Nous avons vérifié leur dire et suivi cette piste parce que nous ne savions pas trop pourquoi ils étaient venus nous raconter tout ça. Ce n'est vraiment pas courant que quelqu'un vienne vous voir et vous dise qu'il a vu des gens ligotés dans une voiture qui s'enfonçait dans la forêt sans même prendre la peine d'en informer la police ou qui que ce soit d'autre. Ces déclarations sont peu convaincantes mais soulèvent des soupçons quant à Alex Milat. Les enquêteurs commencent à s'intéresser à lui et sont immédiatement surpris par la taille de la famille à laquelle il appartient. Alex Milat a 14 frères et sœurs. C'est le plus âgé de 10 garçons. Il a grandi dans une petite maison dans un environnement très dur au sud-ouest de Sydney et à 100 kilomètres de la forêt de Belanglo. Sa famille est très soudée et a la réputation de n'être pas commode. La plupart des garçons faisaient des séjours réguliers en centre de redressement et en prison. Et si l'un d'eux se faisait prendre, ils prenaient toute la responsabilité du délit et les autres échappaient à la justice. Ils étaient unis comme les doigts de la main et se serraient les coudes. La police considère maintenant les Milat comme des suspects. Mais ils ne sont pas encore les principaux suspects des quatre meurtres. Et la police n'a pas fini de chercher des indices dans la forêt. Elle ne se rend pas non plus compte qu'elle n'a pas encore retrouvé tous les corps. On a avancé de 30 ou 40 mètres vers là et on a commencé à se diriger vers l'est. Je me trouvais devant la rangée de policiers et j'avais un pressentiment parce que l'agencement du terrain, les sentiers, les éclaircies faisaient que l'endroit ressemblait beaucoup à celui où on avait trouvé les autres corps. J'ai donc demandé à mes hommes de s'arrêter et de faire très attention. J'étais encore en train de donner mes instructions quand on m'a appelé en bout de rangée. Ils venaient de trouver le corps de Simon Schmidl. C'était à peu près à cet endroit. Elle était recouverte de branches et il n'y avait que sa botte qui dépassait. Et c'est tout. Simon Schmidl, 21 ans, vient d'Allemagne. C'est quelqu'un de sociable et de sportif. Cela fait quatre mois qu'elle est en Australie, quand elle disparaît. Elle s'est déjà rendue en autostop à Melbourne et pense donc que c'est sans risque. Contrairement aux autres victimes, Simon est toute seule quand elle se fait enlever. Elle voit le tueur s'enfoncer dans la forêt pendant plus d'une heure et demie et doit savoir qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Son squelette présente les marques de huit coups de couteau, mais elle pourrait en avoir reçu bien plus. Deux d'entre eux ont sectionné sa moelle épinière et l'ont laissé paralysée. D'autres ont traversé son cœur et ses poumons. Le nombre de corps retrouvés dans la forêt s'élève donc à cinq. Deux jours plus tard, le nombre de victimes augmente à nouveau. Clive Small annonce ce que tout le monde sait déjà depuis des semaines. La nouvelle de la découverte de deux nouveaux corps fait le tour du monde. Le meurtrier a gagné le surnom de Backpacker Killer, le tueur d'autostoppeurs. Ses victimes étaient de trois nationalités différentes. La police espère que cette couverture médiatique lui permettra d'avancer dans son enquête. « Dès le départ, nous espérions que des gens avaient échappé au tueur. Et c'est pour cela que nous avons autant prêté attention à ce que l'affaire soit bien relayée dans les médias, aussi bien en Australie qu'à l'étranger. » À 17 000 kilomètres de Sydney, Paul Onions tombe sur un article parlant de ses meurtres dans la presse britannique. Les corps ont été retrouvés non loin de là où il s'est fait agresser quatre ans plus tôt. Paul téléphone donc au numéro spécial mis en place et décrit son agresseur. « Allô ? Oui, j'appelle au sujet des meurtres des autostoppeurs. Oui, j'aimerais témoigner. » Ces informations pourraient aider à résoudre l'affaire, mais elles sont perdues au milieu des 5000 appels que reçoit le numéro dans les premières 24 heures. « Merci, au revoir. » Personne ne rappelle Paul. Le tueur en série n'est pas encore prêt d'être arrêté. En novembre 1993, la police australienne sait qu'un tueur en série a fait sept victimes, toutes étaient de jeunes autostoppeurs, dont le corps a été retrouvé dans la forêt d'État de Belanglo, près de Sydney. Les derniers meurtres commis sont odieux. La violence des crimes a atteint un nouveau palier. Anja Abschid, 20 ans, vient de finir ses études et veut voyager. Elle et son petit ami Gabor Neugebauer, 21 ans, quittent l'Allemagne en octobre 1991 et font le tour d'Indonésie. Ils décident au dernier moment d'aller en Australie et passent Noël à une fête organisée sur la plage de Bondi. Ils sont censés rentrer chez eux fin janvier 1992. Gabor a reçu six balles dans la tête. Les parents d'Anja apprennent alors comment leur fille est morte. La jeune fille a été décapitée. Son cou a été tranché d'un coup d'épée. On ne retrouvera jamais sa tête. Personne ne sait si elle a regardé son petit ami se faire tirer dessus ou s'il était vivant quand elle a été exécutée. Cette fois-ci, la police demande l'analyse d'un anthropologue. Encore une fois, la différence de méthode employée pour le meurtre de Gabor et celui d'Anja suggère qu'il n'y a pas qu'un seul tueur. La décapitation d'Anja Appchid suggère la possibilité et la vraisemblance qu'il y ait deux meurtriers. Je peux imaginer qu'un individu dominant l'attrape par les cheveux et lui coupe la tête. En faisant une remarque laconique et ironique du genre, ça devrait la faire taire. Mais cela serait aussi une affirmation de sa dominance sur l'autre tueur. Gabor semble avoir été utilisé comme cible d'entraînement. Tout comme Caroline Clark, la jeune Anglaise retrouvée un an plus tôt. Son crâne présente trois perforations de balles sur le côté gauche et trois à sa base. Il semble donc que les deux meurtres aient été commis par la même personne. Mais les enquêteurs doivent prouver que c'est bien la même arme qui a servi aux deux meurtres. En comparant les éraflures présentes sur les balles, le spécialiste en balistique Gerard Dutton peut déterminer s'il s'agit de la même arme. Mais il y a un problème. Malheureusement, l'examen des balles extraites de ce crâne s'est montré très décevant. La décomposition des tissus cérébraux avait affecté la surface des balles et avait effacé tout éraflure et toute marque susceptible de nous servir. Tout ce que j'ai pu dire aux enquêteurs à ce moment-là, c'est qu'elles provenaient bien d'un calibre 22. Mais c'était tout. Et c'était, de ce point de vue, très décevant. C'était très décevant. C'était une arme très distinctive et les douilles permettent donc de retrouver l'arme utilisée. 47 douilles de Winchester sont retrouvées près du corps de Gabor Neugebauer. En comparant au microscope ces douilles et celles trouvées près du corps de Caroline Clark, j'ai pu établir grâce aux marques laissées par la chambre du fusil qu'elles avaient été tirées par la même arme. Nous avions donc la preuve que l'arme du crime avait été utilisée aux deux endroits et nous pouvions donc concrètement relier ces deux meurtres. Les deux meurtres ont donc été perpétrées avec une des 55 000 ruggers 10-22 que compte l'Australie. Les enquêteurs essaient donc de les retrouver une à une et les amènent au centre de la police de Sydney pour qu'elles soient testées. Gerald Dutton doit vérifier les marques qu'elle laisse sur les douilles utilisées. « Je l'ai comparé aux pièces à conviction pour voir si le fusil était ou non celui qui avait servi au meurtre, mais c'est un travail où l'on avance à tâtons. Et on peut essayer pas mal de combinaisons avant de tomber par hasard sur l'arme du crime. » Mais l'exercice a ses avantages. « J'ai travaillé dessus des mois et des mois, et à force, je connaissais les moindres détails des douilles retrouvées. Je les connaissais aussi bien que le visage de ma mère, tellement ils m'étaient familier. C'était pareil pour les marques laissées sur les douilles et les balles, et je savais que si je tombais sur l'arme du crime et que je la testais, je les reconnaîtrais immédiatement. » Mais cela pourrait prendre des mois, voire des années pour retrouver le tueur de la sorte. La pression monte pour la police. Le tueur pourrait à nouveau frapper, et un tueur en série en liberté n'est de toute façon pas bon pour le tourisme. « Il y avait beaucoup de débats dans les médias où l'on se demandait s'il n'était pas risqué pour les jeunes de se rendre en Nouvelle-Galle du Sud, s'ils ne risquaient rien à voyager ici. Et ça a eu un impact énorme sur l'économie de cet État. Nous en avions conscience. » La police doit obtenir des résultats rapidement, mais l'enquête est ralentie par le million et demi d'informations amassées. Parmi elles se trouve le témoignage de Paul Onions, l'autostopper qui s'est fait attaquer sur l'autoroute près de Belanglo. Mais aucun système ne permet de retrouver une aiguille perdue dans une botte de foin. « Le plus gros problème que nous avions à l'époque était que le système de gestion des indices de la police n'était pas de taille pour une enquête de cette ampleur. » L'autre défi de la police est de réduire une liste de suspects possibles comptant plus de 2000 noms. « La plupart des personnes suspectées ne l'étaient qu'à cause de soupçons, d'un commentaire qu'elles avaient laissé échapper. Mais nous n'avions rien de concret qui les reliait à la scène du crime ou qui suggérait qu'il fallait véritablement les tenir pour suspects. » C'est le travail du profileur de suggérer quel genre de personnes peuvent effectivement être tenues pour suspectes. Et la forêt lui donne de nouveaux indices. Elle rappelle au docteur Basham l'endroit où il a grandi, dans la campagne de Géorgie, aux Etats-Unis. « La ressemblance avec certains endroits que j'avais fréquentés dans mon enfance m'a vraiment frappé. Ça m'a rappelé quand j'arrivais dans un endroit où les gens s'étaient entraînés au tir. Ils se servaient de pastèque, ou tiraient sur les arbres, ou même sur des animaux. C'est souvent qu'en s'entraînant au tir, les gens mutilent lourdement des animaux à coups de fusil. » Dans certains coins de Géorgie, le docteur Basham sait que ce genre de comportement se pratique souvent entre frères qui entretiennent une relation très proche depuis des années. « Cette solidarité, cette sorte de mini-société familiale, passe au-dessus de la société, au sens large du terme. Et j'avais le sentiment, à la vue des scènes de crime, que nous avions peut-être affaire à ce genre de famille, ou à une personne qui a grandi dans ce type de famille. » Le docteur Milton est du même avis. Il pense que le tueur a grandi au milieu des armes, et qu'il s'est peut-être entraîné au tir avec des membres de sa famille. « Il doit venir d'une famille qui promeut des actes de violence, ou ne les réprime pas. » « Et les autres membres de sa famille peuvent aussi avoir commis des délits. Cette famille peut se trouver isolée des autres, de par ses tendances violentes. » « C'est exactement le genre d'analyse détaillée dont la police a besoin. Et cela lui rappelle une famille qui figure dans ses fichiers. » « Il est de notoriété publique que la famille Milat possède des armes à feu, et que certains des frères vont tirer ensemble. Certains ont même un casier. » « C'est exactement le genre de famille dont je parlais. C'est précisément le type d'environnement social dans lequel je m'attends à ce qu'une personne capable de ces crimes ait grandi. » « Grâce aux remarques du profileur, la police se demande si le tueur ne fait pas partie de la famille Milat. » « Et si c'est le cas, de quel frère il s'agit. » « Les enquêteurs examinent leur passé de plus près. » « Certains frères sont au-dessus de tout soupçon, et n'ont même pas de casier. » « D'autres demandent de plus amples investigations. » Richard Milat adore les armes à feu, et se sert parfois d'une fausse identité. Wally Milat est un familier des séjours en prison, et possède une parcelle de terrain où ses frères et lui s'entraînent au tir. Ivan Milat a été condamné pour vol et accusé de vol à main armée. Chacun des frères fait l'objet d'une enquête. Paul Gordon, un enquêteur de l'unité chargée de l'enquête, a pour mission de récolter le plus d'informations possibles sur Ivan. Ce dernier semble s'être rangé. Il vit à Eaglevale, une banlieue située au sud-ouest de Sydney. Cet endroit fait partie de la grande banlieue de la ville. Les maisons sont modestes et les jardins propres et bien tenus. Ivan Milat travaille dans le BTP et a un emploi stable depuis 16 ans. C'était le genre de personne qui allait rigoler avec vous après le boulot. C'était un bosseur, et il a toujours travaillé très dur à tous les postes qu'il a occupés. De l'avis général, c'était quelqu'un de sympa. Bonjour Graham. Ça va ? Bien et toi ? Bien. Tant mieux. Pour ses voisins, c'est un homme qui passe son temps à entretenir son jardin et à laver sa voiture. Bien. Content de te voir. Comment va la famille ? Très bien. Oui. C'était le genre de personne que vous alliez voir quand vous aviez besoin de quelque chose, comme d'un peu de sucre par exemple. C'était le genre de personne qui prévenait les enfants s'ils jouaient sur la route et qu'une voiture arrivait. La plupart de ses voisins ne savent pas qu'il a passé une bonne partie des années 60 en prison. Bonjour Ivan. Lorna, ça va ma belle ? Oui. Il fait beau aujourd'hui. Oui. La police découvre qu'Ivan adore les armes, comme ses frères. Il possède aussi un puissant 4x4. Il a des relations épisodiques, y compris avec la femme d'un de ses frères. Et son ex-femme apprend à la police qu'Ivan n'est pas aussi aimable que ses voisins le pensent. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Touche pas à ça, laisse-le, c'est de ta faute. Tu n'y touches pas tant que je t'aurais pas dit de le faire. Bien qu'Ivan soit connu pour tenir sa maison et son jardin de façon impeccable, ses débris de table resteront des semaines par terre. Il est ressorti qu'Ivan était quelqu'un qui voulait toujours tout contrôler, et même dans sa vie privée. On nous a fait part d'incidents que je ne considère pas comme étant des comportements normaux, et ils étaient tous liés à son besoin de tout contrôler. Ça correspondait tout à fait au profil que j'avais fait du premier tueur, c'est-à-dire une personne avec un emploi, une voiture rapide et un casier judiciaire, mais qui aime la violence d'une façon mesurée et sadique. L'enquêteur Gordon pense que les indices accusant Ivan Milad s'accumulent. Et il arrive à retrouver la trace du 4x4 d'Ivan. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Quand est-ce que vous avez acheté cette voiture ? Ivan l'a vendue, et le nouveau propriétaire en a plus que pour son argent. Il a trouvé une balle logée sous le siège avant. Cette balle a été tirée par la même Winchester de calibre 22, qui a servi à perpétrer les meurtres de Caroline Clark et de Gabor Neugebauer. Cela ne signifie pas qu'Ivan est le tueur, et encore moins que ce n'est pas l'un de ses frères le meurtrier. La police doit vérifier leurs alibis au moment où les autostoppeurs ont été enlevés. Nous avons regardé les dates auxquelles ces personnes ont disparu, et vérifié les allées et venues des Milad à travers une multitude de données, comme par exemple leurs horaires de travail. Et Ivan était le seul qui n'avait pas d'alibi à ces dates-là. Mais un doute subsiste. Rien dans le casier d'Ivan ne laisse penser qu'il est capable de commettre de tels crimes. Les enquêteurs repassent tous les détails de l'enquête en revue. Ils découvrent alors, enfoui dans un dossier vieux de 23 ans, un chef d'inculpation qui en fait immédiatement le suspect numéro un. Quand nous avons réexaminé les casiers de la famille Milad, les dossiers n'étaient pas facilement accessibles. Nous avons dû fouiller dans nos copies-papiers, et nous avons trouvé un rapport de 1971. Dans ce rapport, Ivan était accusé d'avoir enlevé et violé deux femmes. Ivan s'est défendu en affirmant que les jeunes femmes étaient consentantes. Il n'a pas été condamné. Mais cette affaire présente des similitudes avec les meurtres. Il a pris les jeunes femmes en autostop et les a amenées loin de l'autoroute sur un sentier en terre battue. Les circonstances du viol et de l'enlèvement donnaient à réfléchir. Surtout quand on les comparait à ce qui s'était passé dans les années 80 et 90 pour les meurtres qui avaient été perpétrés dans la forêt de Belanglo. L'enquête se concentre donc sur Ivan Milad. Chaque indice doit être réexaminé. Les enquêteurs se rendent alors chez Alex Milad pour parler avec lui et sa femme de la déclaration qu'il a faite. Ce qu'ils apprennent alors les laisse perplexes. C'était vraiment bizarre parce que nous les avions interrogés à plusieurs reprises et cette fois-là, les enquêteurs avaient passé une heure, voire deux, avec eux. Et ils étaient sur le point de partir quand la femme d'Alex, puis Alex lui-même, sont sortis leur dire qu'Ivan leur avait donné un sac à dos. Le sac à dos appartient à Simone Schmidl, la troisième victime du tueur. Personne ne sait pourquoi Alex en a parlé à la police. Peut-être qu'ils en étaient arrivés à un point où ils se sont dit qu'Ivan était coupable et qu'ils devraient nous donner le sac, alors que jusque-là, ils s'étaient peut-être dit que personne de leur famille n'était coupable. C'est alors que la police tombe sur l'information qu'elle attendait tant. Elle se rend compte qu'une personne a été attaquée par le tueur et s'en est sortie. Cinq mois après son coup de téléphone, le témoignage de Paul Onions fait enfin surface. Et la police se rend compte que l'agression qu'a subie Paul correspond en tout point à ce qu'elle sait du suspect. Paul est peut-être la seule personne à pouvoir identifier le tueur. Oui, c'est Paul. Quoi le tueur d'autostopper ? J'ai témoigné il y a des mois de ça. Nous l'avons contacté à plusieurs reprises et nous nous sommes arrangés pour qu'il soit interrogé par la police britannique. Et quand nous avons été convaincus qu'il était sincère et qu'il pouvait nous donner des informations, nous l'avons fait venir en Australie et il a identifié Ivan comme étant son agresseur. Le filet se referme donc sur Ivan Milat. Mais la police n'est pas encore sûre qu'il soit le tueur. Ou même qu'il n'y ait qu'un seul tueur. À 6h30 du matin, le 22 mai 1994, des policiers armés entourent la maison d'Ivan Milat dans une banlieue de Sydney. Ils vont l'arrêter pour l'agression qu'il a commise sur Paul Onions, mais espèrent aussi trouver des objets appartenant aux sept autostoppeurs assassinés et prouver ainsi qu'il est bien le tueur en série de Belanglo. Nous avons pris la meilleure décision possible à ce moment-là. Nous nous sommes dit que si nous ne trouvions rien, nous aurions toujours la possibilité d'inculper Ivan pour l'enlèvement ou l'agression de Paul Onions. Et c'était déjà un bon moyen de l'empêcher de nuire. Allô ? J'aimerais parler à Ivan Milat. Il n'est pas là. Je suis l'inspecteur de police Garnes et je vais vous laisser sortir de chez vous en toute sécurité. Vous et toute personne se trouvant chez vous. À terre ! À terre ! Les mains en l'air ! À terre maintenant ! Les mains en l'air ! Milat arrêté, la police commence à chercher des preuves. Dès l'instant où nous avons ouvert la porte de sa maison, nous avons trouvé des objets appartenant aux victimes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on était surpris et sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait autant de preuves. La police trouve la tente de Simon Schmidl, le sac de couchage de Deborah Everest et beaucoup d'autres accessoires de camping dans le garage. Le tueur supposé est arrêté et sa maison fouillée de fond en comble. La police trouve des armes à feu, des munitions, un grand couteau de chasse et une épée. Caché dans une cavité d'un mur se trouve un sac en plastique. C'est un élément clé. Gérard Dutton est là au moment de sa découverte. Quand on a ouvert le sac, je ne pouvais pas être plus heureux. Dans ce sac se trouvait une culasse, un mécanisme de détente complet, ainsi qu'un magazine sur des pièces de rechange pour une carabine Ruger 10-22. Le chien de la culasse détient la clé des meurtres de Gabor Neugebauer et de Caroline Clark. Sachant que les douilles retrouvées sur les scènes de crime portaient des marques assez distinctives dues aux chiens de la carabine utilisés, j'avais vraiment hâte d'examiner tout ça et de déterminer si ces éléments appartenaient effectivement à l'arme du crime. Dutton monte le chien sur une rugueur appartenant à la collection d'armes à feu de la police. C'est le moment qu'il a tant attendu. Il peut enfin comparer les douilles des balles qu'il vient de tirer à celles des scènes de crime. J'ai senti tous les poils de mon cou se dresser. C'était une sensation assez exceptionnelle de regarder ces douilles que je venais d'utiliser et qui portaient les marques tellement familières de l'affaire Clark. Il ne m'a donc pas fallu longtemps pour être quasi certain que ces éléments retrouvés dans la cavité du mur appartenaient à l'arme qui avait tué Caroline Clark. Ces douilles correspondent aussi à celles retrouvées près du corps de Gabor Neugebauer. En juillet 1996, Ivan Milat est condamné pour le meurtre des sept autostoppeurs. Mais la police pense qu'il en a tué plus. Je suis convaincu qu'il a commis au moins trois ou quatre meurtres de plus. Ses suspicions reposent sur des faits assez convaincants. Mais nous n'avons pas assez de preuves pour le faire condamner. Ivan n'a jamais avoué et personne ne saura jamais avec certitude pourquoi il a commis ces crimes. Le seul indice dont nous disposons est que ces attaques ont toutes eu lieu à un moment où il n'était pas dans une relation stable. Et quand je dis stable, j'entends par là une relation où il avait le contrôle. Je dirais qu'une fois qu'il n'avait plus le dessus dans la relation, il essayait de retrouver ce contrôle par d'autres moyens. Ces autres moyens étant l'enlèvement et le meurtre de ses victimes. Je pense que la seule chose positive avec Ivan, c'est qu'il va passer le reste de sa vie en prison et qu'il va y mourir. Mais un mystère demeure. Ivan Milat a-t-il agi seul ou y avait-il un deuxième tueur ? Il est possible qu'il n'y ait eu qu'un seul meurtrier. Mais à mon avis, quand on regarde la séparation des corps et les différences de nature des blessures infligées, il me semble plus probable qu'il y ait eu deux assassins. Il y avait deux personnalités différentes à l'œuvre et donc deux personnes. Ivan s'est défendu en accusant ses plus jeunes frères Wally et Richard d'être responsables de ces meurtres. Le juge a affirmé qu'il semblait inévitable que Milat n'ait pas agi seul. Mais aucun de ses frères n'a été inculpé et la police soutient qu'il n'y avait qu'un seul tueur d'autostoppeurs. Sous-titrage ST' 501